Lalalalalalalalalalalalalalalalala PNG ! PNG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Joe ! Bonsoir Ronib, bonsoir à tous ! Écoute, je te vois dans l'euphorie, avec le sourire, et il y a de quoi ! Ce soir, le Paris Saint-Germain vient de remporter le match aller 1-0, alors qu'on attendait plutôt un match difficile ! Écoute, la victoire est belle. La victoire, j'en suis heureux. Maintenant, moi, ce que je vais retenir, et je suis désolé, on m'a dit que j'étais trop positif. On m'a dit que le PSG ne sait plus jouer au foot, on m'a dit qu'il n'y a pas de fonds de jouer au PSG, on m'a dit que galérer contre Rennes, ça veut dire qu'on ne sait pas jouer au football. Maintenant, ce Real de Madrid n'a jamais existé dans ce match-là, parce que cette équipe a du caractère, cette équipe est dure à lire, mais arrêtez d'enterrer notre équipe. Parce que là, aujourd'hui, le Real n'a rien pu proposer avec son équipe type, alors que nous, on n'avait même pas notre équipe type et qu'il nous manquait des joueurs extrêmement importants dans notre onze de base. Et on a montré qu'on avait un caractère physique, on a montré qu'ils ne pouvaient même pas faire de relance, Courtois était obligé de jeter le ballon, on avait un pressing haut, ils ont joué comme une équipe de Ligue 1, c'était exceptionnel. On pourrait te dire quand même qu'on a failli finir sur un match nul, on a marqué sur le fil du rasoir vers les derniers instants, avec un Kylian Mbappé exceptionnel ce soir. Il va y avoir quand même des commentaires qui vont dire que ça a été une victoire très poussive. Tu sais, il y a peut-être trois ans jour pour jour, c'est assez drôle, j'étais venu à PSG Manchester, où on a perdu, c'était le dernier match éliminatoire qu'on avait vu ici. Donc là, on revient, et l'un pour moi des fautifs, le premier fautif c'était Kylian Mbappé, je le dis parce qu'il avait un gros problème de finition, et qu'il avait des vraies carences en fait dans ce secteur de jeu. Là, trois ans plus tard, mais Kylian Mbappé, quel progrès, quel détonateur, quel dynamiteur de jeu, trois, quatre mecs dessus et il arrive encore à faire la différence. Donc Kylian, ta progression, je la vois, Kylian, merci, Kylian, il faut que tu restes. Mais là, aujourd'hui, j'ai vu un collectif, et même si tu vois, on aurait fait match nul, j'aurais pu rester confiant, parce que dans le jeu, sans avoir en fait nos titulaires, en ayant un Paredes qui servait à R dans le match, je le dis, il est nul, quand tu vois ce qu'a apporté Gueye quand il est rentré, un Verratti en feu, un Neymar qui est rentré très tard, ça peut, moi personnellement, je suis très confiant pour ce qui va se passer pour la suite. Voilà, tu le cites très bien, les rentrées en jeu de Gueye, Neymar a changé un petit peu l'état d'esprit de l'équipe qui était un peu en dessous depuis un moment, début de seconde période. Est-ce que Neymar, là, ce soir, t'a montré des points positifs à la suite de sa blessure ? Neymar est revenu, il a fait une entrée qui était correcte, après, ce serait beaucoup de dire que j'ai retenu en fait son apport. Moi, personnellement, tu vois, Di Maria qui a vraiment des problèmes, qui n'est pas décisif, sa sortie, sa sortie pour moi, en fait, elle nous a quand même laissé des traces et j'ai vu que défensivement, on a pêché. Après, Neymar, il a eu quand même son apport, il a fait une pseudo-passe D en fait à Mbappé, même si Mbappé s'était créé tout seul derrière, mais tu vois qu'en fait, il est bien en jambes, tu vois qu'il a envie de créer et que Verratti, Neymar, Mbappé, voilà, ça a commencé en fait à voir flou aussi côté Real et ça n'augure que du meilleur pour la suite. Voilà, point sur le Real justement, on a vu quand même que leur jeu était inhabituel, très reculé, presque un bus en première période, on a peut-être dit que c'était le Paris Saint-Germain qui a pu imposer leur jeu, est-ce que tu partages cet avis ? À la onzième minute, la onzième minute précisément, le Real a renoncé à ce match, le Real s'est dit, on ne peut pas jouer contre cette équipe, physiquement on ne peut pas, offensivement on ne peut pas, les courses on ne peut pas, la défense on ne peut pas. Et bien qu'est-ce qui s'est passé ? Ils n'ont fait que reculer, à un moment on a eu quelques temps faibles où ils ont essayé de jouer, mais même devant les cages, ils ont été inoffensifs. Et franchement, je ne rigole même pas, sur la première mi-temps, le Real a joué comme Reine a joué. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter de critiquer en croyant que la Ligue 1, ça y est, on n'a pas de fond de jeu. Quand les équipes ne jouent plus, le football devient compliqué. On a eu des coups qu'on n'a pas mis, mais clairement le Real a renoncé à jouer en fait en première mi-temps. Et on peut dire oui, ce n'est pas le Grand Réal, etc. En attendant, il faut y aller faire ce qu'on a fait contre le Real. Surtout, pas que sur le score, parce que quasiment toutes les occasions elles sont pour nous. Donnarumma, il passe une soirée plutôt calme, plutôt bon dans le relais, dans le jeu au pied. Il a apporté en fait énormément, parce qu'il y a des moments en fait où nous, on a rêvé cette aisance technique, parce qu'il faut en parler ce soir. Ce n'est pas que la maîtrise, l'aisance technique qu'on a en fait avec le ballon. Que ce soit Verratti, que ce soit Kipembe, que ce soit Marquinhos, que ce soit Donnarumma qui fait des crochets, c'est incroyable. Alors que eux, s'ils touchaient le ballon, si Ferland Mendy, Militao touchaient le ballon, c'était de la lave. Ils n'arrivaient pas à jouer. Donc voilà, moi je te dis, je suis content. Et pourquoi je suis content ? Parce que vendredi dernier j'étais là, et je me battais avec tout le monde qui était en train de dire « On ne sait pas jouer au foot, on va se faire démonter par tout le monde, il n'y avait que ça. » Eh bien regardez ce qu'ils nous ont donné les garçons. On a gagné 1-0, et on ne fait encore que gagner. Et on a en quoi sur 4 matchs, on n'a pris qu'un seul but, on a une défense qui est impénétrable. Donc trouvons aussi les points positifs de ce PSG. Et j'aime cette personne malgré tout. Dernier point justement, tu en as parlé vendredi. C'est justement les joueurs qui sont venus, on s'en sait un petit peu les supporters à la fin du match. Suite à ce qui s'est passé vendredi, ça a l'air de reprendre un petit peu un point positif, le point que tu disais vendredi justement. Bah écoute, moi je n'aime pas avoir des banderoles où on parle de mercenaires surpayés, etc. Par contre, ce que j'aime bien, c'est de voir que, bah voilà, aujourd'hui il y a une communion, j'aimerais qu'on reste un peu dessus. Et je demande en fait aux personnes, voilà, aujourd'hui il y a un match référence, la Ligue 1 va reprendre. Et vous allez voir qu'il va y avoir des matchs qui sont très difficiles en Ligue 1 pour ce qu'ils proposent. Parce que la Ligue 1, ce n'est pas facile. Mais l'idée c'est que, un peu à l'instar de l'année dernière mine de rien, on n'a pas été bon l'année dernière en Ligue 1. Mais par contre, sur les gros matchs, le Bayern, le Barça, etc. on a répondu présent. Donc si on arrive à voir ça avec un Messi qui, c'est un petit peu le point noir de ce match-là, mais moi je l'encourage à devenir le grand Messi qu'il est. Di Maria qui revient au niveau, un Neymar, un Gueye à la place de ce Paredes qui n'a rien à faire dans le monde du football aujourd'hui. « Tellement tu es nul ! » Alors là, je demande à tout le monde de regarder son jeu, tellement il est nul. Le Real, en fait, ça doit très bien se passer. Là, le Real, ils doivent se dire « Waouh ! Qu'est-ce qu'on va faire en fait en retour ? » « Qu'est-ce qu'on va proposer en retour ? » Parce qu'on les a vraiment intoxifiés. Donc, moi je suis très confiant, je suis très content de notre équipe. Et allez Paris, on l'a fait papa ! Oui ! Allez, on va y avoir le retour. Allez, merci. Allez, à plus tard.